Après l'Ubumbashi, l'Ikassi dans les Okatanga, voici Konosie, chef-lieu de la province du Lualaba. En France, c'est le carton plein, comme partout sur l'itinéraire de la campagne électorale du candidat numéro 20. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le champion. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le championnat. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le championnat. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation pour accueillir chaleureusement le championnat. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population du Lualaba. Konosie n'est pas en reste dans la forte mobilisation de la population du Lualaba. pour achever vos gardes pour l'entreprise. Est-ce que je vais voter sur vous le 20 décembre ? Est-ce que vous voyez sur l'euro pour voter ? Quel est le numéro ? Numéro combien ? Numéro combien ? Boye Biango. Je compte donc sur vous, Batoto. Je compte sur vous, Batoto et Lualaba. Merci. Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble. C'est-à-dire, pour les jeunes, dans l'éducation, nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes aux primaires. Demain, nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités comme nous avons commencé. Nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain, ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde. Tout Congolais, de toutes conditions sociales, devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. L'agriculture priorité des priorités sera toujours au centre de son action grâce aux terres arables dont dispose la RDC. L'emploi des jeunes est aussi au cœur des préoccupations avec les efforts pour la création des millions d'emplois grâce notamment au vaste programme de 145 territoires. Pour terminer, le candidat numéro 20 en a appelé fermement à l'unité nationale. Il a interpellé les jeunes de l'UNAFEC et des lus de PES à une cohabitation pacifique et fraternelle. Le meeting s'est tenu sur la pluie, une marque de bénédiction pour la population qui ne voulait pas quitter le lieu de la cérémonie. C'est en ce terme que se sont exprimés plusieurs personnes à l'arrivée du candidat numéro 20 au regard de grande réalisation. Dans la ville du programme de développement de Félix-Antoine, Tshiseke Dichilombo, exécuté par la gouverneure intérimaire Fifi Masoukasaïni. Nous attendons l'arrivée du fils de l'homme qui est Fati Vente pour que nous puissions consolider les acquis du développement. Ce n'est que Fati Beton. Nous lui accordons un second mandat parce qu'avec lui des pères et des mères, Donc, tu veux dire que Fati Beton ou rien, na l'olaba, 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 Fati Beton, Fati ni mai, Oboyi Fati, okosoko lae, oboyi ye, okome lae, donc sooboyi okolamba, Fati, donc Fati azam mai. J'ai voté papa Tshiseke. Kwa binene bile, n'yatufuanshia, n'abikugwa, n'yatufuanshia, n'abikugwa, n'yatufuanshia, n'yatufuanshia. Balafonya, v'yakabaya, tuta vote para numéro 20. Mie, nabibiangu, nabatotoyangu, tuta vote, Fati numéro 20. Nous devons les voter tous, massivement, à 100%. Il a toutes les qualités d'être un président de la République. Il a fait revivre le Congo qui était enterré. Alors, un homme de droitir, surtout quand il met comme ça, il veut les choses droites. Alors, il mérite le deuxième mandat. Toujours beto, obé n'aouya, comme on a raté la wende. Vous voyez sur beaucoup de calico, sur beaucoup de polo, c'est écrit au lois là-bas, c'est Fati ou rien. Et même la ville de Koloizi faisant partie du lois là-bas, nous disons aussi qu'à Koloizi, c'est Fati ou rien. Vous voyez vous-même l'engouement de la population. Nous avons été d'abord réveillés sous l'ambiance de l'accueil du candidat numéro 20. Et voilà aujourd'hui, voilà les résultats. L'engouement, tout le monde est prêt pour accueillir le candidat numéro 20. A Koloizi a la liberté d'expression. Ce que vous voyez là, ce que nous vivons là, c'est une expression de la population. Personne n'a été chicoté pour venir ici. Et donc, ceux qui sont là, c'est par leur volonté. A Koloizi, nous nous sommes donnés un objectif. A Koloizi, c'est Fati ou rien. Entre consolider les acquis et recommencer à zéro, le choix est clair. On doit soutenir Fati, mettons, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, nous c'est Fati ou rien. Tout le Koloizi pour Lou Bumbashi ou les candidats numéro 20, Félix Antoine Tchisse, qui est dit vivement attendu. Lou Bumbashi est arrivé mardi dernier dans le chef-lieu du Okatanga. Le Lou Choua lui a réservé un accueil chaleureux et lui promet un vote massif aux urnes le 22. La ville de Lou Bumbashi, chef-lieu de la Provence du Okatanga, a vibré au rythme de la campagne électorale menée par le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tchissekedi Tchilombo. Il a été accueilli à l'aéroport international de la loi non par les autorités politico-administratives et les membres de sa famille politique. La chaleur, l'ambiance et la mobilisation étaient aux élites. Félix Antoine Tchissekedi Tchilombo, candidat président à sa propre succession, fils biologique d'Étienne Tchissekediou en Lou Bumbashi, comme son père, a savouré le banc de foule, encore et encore jusqu'à la place de la Poste, en plein centre-ville de Lou Bumbashi. A ses côtés, celle qui a juré d'être avec lui, pour les meilleurs et pour les pires, Denise Nyakerotisekedi, première dame de la République, béquille du chef de l'État en exercice. Félix Antoine Tchissekedi 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 T A son électorat, le candidat numéro 20 a demandé la vigilance et la prudence dans le choix de son futur président. En termes d'acquis à son actif, a consolidé la promotion de l'agriculture, la promotion de petites et moyennes entreprises de Congolais à travers la sous-traitance dans les secteurs privés, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement primaire et les vastes programmes de développement local. De 145 territoires, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekevi-Chulombo, a aussi fustigé le tribalisme qui a élu domicile dans le Okatanga en mettant en garde les auteurs. Je ne veux plus entendre ma camboya, ma querelle tribale. Ça n'a pas de sens. Olanda, Manoma, Oyo, Magispo, il y a L, T. Olanda, Magispo, il y a séparatisme, T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Au-dessus de tout, les couples présidentiels ont conclu une alliance avec la population pour un second mandat. C'est vers 21h passée, heure locale, que Félix-Antoine Tshisekevi-Chulombo, candidat président, numéro 20 du 20 décembre 2023, a quitté les podiums, déterminé à ratisser large dans le grand Okatanga. Après la ville de Lubumbashi, le candidat numéro 20 de Félix s'est rendu dans la ville de Likasi, province du Okatanga et dans la province du Lualaba. Le premier meeting a eu lieu dans la commune de Fungo, à la campagne du président de la République. À sa succession, se poursuit sans désemparer. Sous-titrage Société Radio-Canada www.likasi.com 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 Sous-titrage ST' 501 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 Cachemire Kolonghele a ensuite, au nom du ministre de l'Industrie, procédé au lancement des travaux de construction d'une centrale photovoltaïque devant booster le développement de cette grande agglomération longtemps privée d'électricité. Je suis vraiment très fier de M. Kabamba, qui, pour rappel, a commencé cette aventure ou initiative industrielle avec le parrainage de son excellence de M. le Président de la République, Félix Antoine Foucault, candidat à sa propre succession de numéro 20, ce qui justifie et légitime que le peuple qui voit ce genre de réalisation puisse lui renouveler ce mandat pour qu'il soit et continue à être le parrain de ce genre d'initiative locale. Les autorités coutumières venues pour la circonstance ont encouragé et félicité l'ère d'une fils pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le développement de l'ère contrée, les territoires des boulongous. Parlons santé à présent, le premier forum de médias sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition a vécu à Lomé. Nous sommes là, au Togo, des journalistes membres du réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement ont pris part à ses assises. D'autres détails avec Constance Mananga. Rôle et responsabilité des médias dans la promotion de la santé infantile, la vaccination et la nutrition en Afrique, thème du premier forum de médias organisé à Lomé, au Togo, à l'initiative du réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remap Sen. 60 journalistes des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre et l'île de Madagascar s'intéressent au bien-être de l'enfant. Un forum ouvert par la ministre togolais des médias et porte-parole du gouvernement, Mme Yawa Kouigan, qui a exhorté les professionnels des médias du continent à être des catalyseurs du changement. Dans ce mouvement coordonné où nous continuerons d'agir dans un esprit de solidarité et de coopération pour la santé des générations présentes et futures en Afrique et surtout pour que chaque enfant grandisse en bonne santé, bien nourri et protégé par la vaccination. Le président exécutif du Remap Sen, Bamba Youssouf, a salué l'organisation de ses premiers forums tout en invitant les membres du Remap Sen à promouvoir l'intérêt de l'enfant. En Afrique de l'Ouest et du centre, la collaboration entre les médias et les partenaires, dont l'UNICEF, est cruciale pour défendre les droits et la dignité de chaque enfant. Nous sommes confiants que ce forum permettra de renforcer durablement les liens qui existent déjà entre les médias et l'UNICEF dans la région et aidera à accroître la fréquence et la qualité des reportages sur les questions liées à la santé. Ce premier forum est un cadre de concertation qui amène les journalistes à une synergie d'action afin d'amener les communautés à faire face aux défis de la santé infantile, vaccination et nutrition. Des assises rendues possibles grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Et pour terminer, sachez que la haute cour militaire de la justice de la RDC, en collaboration avec la MONUSCO, vient de projeter un film documentaire réalisé au cours du procès et du chef rebelle Tabou Taberi, alias Cheka, pour la petite histoire. Cheka a commis de crimes graves dans le territoire de Wali-Khalé, dans le Nord-Kivu, au sein de l'armée en 2010. Un reportage Mamita Bangoulou. Beaucoup de souvenirs vont revenir à la mémoire de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu Tabou Taberi, alias Cheka, un bandit de triste mémoire. Consacré à un documentaire sur son parcours répond à un objectif purement pédagogique pour éviter à la jeunesse de s'inspirer de ce mauvais modèle. Cheka est responsable de beaucoup de méfaits avec son groupe avant d'être arrêté en 2017, jugé et condamné à 2020. C'est un documentaire anonyme qui concerne Cheka et les juges. Moi, je ne vois pas pourquoi certains vont refuser qu'on diffuse cela. Donc, on n'a pas cité les noms. Le procès, d'abord, c'était un procès public. Ceux qui ont été considérés comme victimes, on n'a pas cité leurs noms lors du procès, mais elles savent qu'elles avaient comparé. L'affaire est emblématique en raison du nombre de victimes. Pour mieux comprendre les mésaventures de Taboutabéry, le colonel Hippolyte Ndaka a dressé le tableau qui répond dans les grandes lignes les circonstances de la création des groupes d'Oumadifès of Congo, un décès et les actes qui lui sont réprochés. Pour sa part, la Monisco continuera à appuyer ces genres de procès, même après son départ de la RDC. Et voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers. Merci également à toute l'équipe technique pour sa réalisation. L'actualité reste en tenue sur nos antennes. Excellent suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501